L'exécutif gabonais prévient les populations, y compris les personnes ayant déjà été vaccinées contre le coronavirus, à continuer de respecter les gestes barrières tels que le port du masque et la distanciation physique qui permettent jusque-là à se protéger véritablement contre cette maladie. En effet, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie du coronavirus au Gabon, Copil, rappelle que malgré la vaccination, personne n'est immunisé contre le Covid. Le Copil exhorte donc les populations à continuer de mettre en pratique les gestes barrières permettant de protéger véritablement contre la maladie responsable de 119 décès à ce jour au Gabon. La fondation Goury Vie Meilleur a offert un don de 20 000 tests de Covid et 12 000 bavettes au ministère de la Santé publique. Cette aide vient appuyer les efforts déployés par le gouvernement du Niger dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. C'est le ministre de la Santé publique, par intérim, Ahmed Bouto, qui a réceptionné ce don d'aimer du directeur exécutif de la fondation, Ousmane Khatri Nouhou. Cet appui permettra également de renforcer la disponibilité des tests et des bavettes. Le ministère de la Santé de l'Ouganda a indiqué que sur les 3 904 échantillons testés, 54 nouvelles infections ont été confirmées les 2 et 3 mars 2021 au nouveau coronavirus. Les cas supplémentaires enregistrés portent désormais à 41 016 le nombre d'infections à travers ce pays. Depuis le début de la pandémie, le 22 mars 2021, un total de 40 452 patients se sont rétablis et 335 décès enregistrés selon le communiqué du ministère. Aussi, 103 036 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus depuis le lancement de la campagne de vaccination le mois dernier. La crise sanitaire qui sévit actuellement a des conséquences multiples sur l'économie mauricienne qui subit sa pire performance économique en 40 ans. Les activités industrielles connaissent une contraction de 15,2%, ce qui se traduit par la pire économie de l'île en 40 ans. En effet, ces contre-performances sont dues au confinement instauré en 2020, mais aussi au reconfinement mis en œuvre depuis mars 2021. Le secteur du tourisme qui représentait avant la pandémie du Covid-19 un quart du produit intérieur brut est garantissé. 125 000 emplois directs et indirects est le plus touché. Ces activités ont chuté de 67%. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique a indiqué dans son récent bilan sur la pandémie que le nombre de cas confirmés au Covid-19 en Afrique atteint 4 270 903 en date de lundi 5 mars 2021. Selon le CDC Afrique, le nombre de personnes ayant succombé au virus est monté à 113 848 morts, tandis que 3 812 857 patients se sont remis de la maladie à travers le continent. L'Afrique australe est la région la plus touchée en termes de nombre de cas confirmés, suivi de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est. A noter que les 5 pays, à savoir l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Éthiopie et l'Égypte représentent environ 65% de tous les cas signalés en Afrique.